Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'univers passionnant des séries télévisées, et plus particulièrement à l'une de vos favorites, Demain nous appartient. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette pour décrypter les derniers rebondissements qui s'écouent la vie de nos personnages préférés. Entre départs déchirants et situations complexes, la série promet des émotions fortes. L'I.U., Cécile, Charles. Ils sont nombreux à avoir marqué la série, mais aujourd'hui, c'est le départ de Charlie pour le Canada et les mésaventures de Camille qui retiennent notre attention. Comment Nathan, au cœur de ces tourments, va-t-il faire face aux changements imminents et aux défis à venir ? Restez avec nous pour une analyse détaillée de ces événements qui promettent de redéfinir le cours de Demain nous appartient, diffusé du lundi au vendredi à 19h sur TF1. C'est parti ! Après avoir été informé de la rupture entre Charlie et François, Nathan se révèle tendre et attentionné, n'hésitant pas à passer du temps chez les Morneaux pour soutenir la jeune femme dans sa convalescence. Cependant, après plusieurs jours difficiles, notamment lorsqu'elle découvre par l'intermédiaire d'un ancien camarade de l'IS et l'union entre François et Swazik, Charlie atteint un point de rupture. La décision irrévocable de Barthes sur TF1 a été prise. Ainsi, la jeune femme pétillante, qui a déjà dû faire face au retour de Jules dans sa vie en 2023, s'apprête désormais à partir. Une fête est organisée pour lui dire adieu et marquer son départ. Cependant, cette séparation n'est pas la seule source de peine pour Nathan, profondément attachée à ses amis. En effet, après avoir récemment recommandé Camille pour un poste de cerveau au Spoon, la jeune femme enchaîne les erreurs. De plus, elle est même sur le point de faire replonger le père de Nathan, Bruno, dans ses anciennes habitudes. Face à cette situation, Barthes prend une décision radicale, et décide de parler en tête à tête à Camille. Elle lui exprime qu'elle lui a donné sa chance, mais que cela ne fonctionne pas. Dans un moment de résignation, Camille, bien que déçue, prend son sort avec une certaine compréhension et répond, « Bon, je pensais que c'était plus facile ». Barthes prend alors ses responsabilités et lui fait remarquer les erreurs de caisse et les commandes oubliées. C'est alors que Nathan surgit de la cuisine pour essayer de prendre la défense de Camille. Cependant, Camille demande à son amie, reconnaissante de sa gentillesse pour lui avoir proposé cet emploi, de laisser tomber. Elle accepte donc son renvoi. Par la suite, Nathan entame une conversation avec Camille, s'interrogeant sur la manière dont elle compte retrouver un emploi avec son bracelet électronique après avoir été renvoyé du Spoon. Pour Camille, cette situation n'est pas aussi préoccupante. Cependant, Nathan se demande quelles seront les conséquences sur le moral de son amie, le frère de Julie. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre analyse sur les récents bouleversements dans Demain nous appartient. Avec le départ de Charlie et les difficultés rencontrées par Camille, sans oublier l'impact émotionnel sur Nathan, et son entourage, la série continue de nous tenir en haleine avec des histoires toujours plus touchantes et complexes. Comment ces changements influenceront-ils les dynamiques à cette... ? Seul l'avenir nous le dira. N'oubliez pas de partager vos propres théories et réactions dans les commentaires ci-dessous. Qu'attendez-vous des prochains épisodes ? Quelles sont vos prédictions pour Nathan et ses amis ? Votre interaction enrichit notre communauté de fans passionnés. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne, et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains décryptages de Demain nous appartient et d'autres séries qui vous tiennent à cœur. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. A très bientôt pour de nouvelles analyses passionnantes. Prenez soin de vous et continuez à profiter de vos séries préférées. Au revoir.